Les interviews experts, eh bien oui, nous sommes avec les leaders de cette journée exceptionnelle. Duropal Vintage, j'ai un victor. Première position pour lui. Alors pour vous, quel est votre prénom ? C'est Thierry. Thierry, comment s'est passée cette première partie de la partie Vintage ? On venait un petit peu pour en découdre avec les cylindrées. On est ici sur un CR500 de 2004. On a changé la roue avant. Le guidon est neuf. Oui. On a un échappement libre. Oui. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de nous positionner dans le top 10. D'accord, ok. En gros, c'est une moto d'hier avec effectivement une réhabilité avec une personnalité d'aujourd'hui. Exactement. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la partie Vintage plutôt que la partie, on va dire, de Dimanche ? La difficulté. Oui. Est-ce que dans un premier temps, on part sur la partie Vintage avant de faire l'Enduro du Dimanche ? Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait 36 fois l'Enduro du Touquet. Oui. C'est ma deuxième participation au Vintage. Oui. C'est une facilité. D'accord, ok. Comment avez-vous trouvé le parcours ? Presque trop facile. Presque trop facile. Un chouïa. Seriez-vous prêt à revenir sur l'ancien parcours des dunes ? On est déjà inscrit pour l'Enduro Pâle de Los Angeles. Oui. En Amérique. Oui. On va taper en visée premier à Los Angeles. On revient un top 5 sur Washington. Oui. C'est le championnat d'Amérique du sable. C'est un sable très très fort. D'accord, ok. On va retrouver maintenant la personne qui a fait cinquième sur cette première partie. Oui, c'est la partie d'échauffement, il faut le signaler. D'accord, donc c'était de l'échauffement pour vous. Tout à fait. Comment votre prénom ? Moi, c'est Dominique. Dominique. Et là, on va attaquer cette deuxième partie sereinement parce que finalement, on est rentré sur le troisième tour sur un très bon temps. On est rentré en 3,8. Ça fait 2,5, 3,8 et 6,5. 6,5. Donc, on peut espérer une deuxième partie qui sera à la hauteur pour rattraper finalement Yves Dedon. Je pense qu'on a des dizaines de secondes derrière lui. Si on arrive à prendre une bonne place sur la ligne de départ, on pourrait l'emporter. Mais après, notre priorité, comme l'a répété, c'est le championnat d'Amérique du sable. D'accord. Donc, dans un premier temps, pour le vintage de la Côte d'Opale, vous êtes quand même le leader. Dans ma tête, je suis leader. Dans votre tête, vous êtes le leader. Après, pour les copains, je suis favorite. D'accord, ok. Comment s'est passé ce premier parcours ? Est-ce que vous avez trouvé énormément de personnes sur votre parcours qui vous gênaient ? Le problème, c'est les poireaux. Ils nous ralentissent en permanence. Le plus difficile, c'est de les slalomer. Voilà. Tous ces gens qui n'avancent pas, qui sont finalement en premier ou à l'arrêt. Après, l'avantage, c'est que sur certaines bosses, on arrive à les éviter en passant au-dessus. Voilà. Ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Mais espérons qu'ils seront moins nombreux sur cette deuxième partie, car ils sont nombreux à avoir cassé leur moteur. Il y a beaucoup de personnes qui ont cassé leur moteur. De votre côté, votre moto va bien. Tout va bien. D'accord. Donc, si vous auriez en quelque sorte un mot à dire à l'organisateur, puisque vous êtes aujourd'hui en tête de liste, le sable est trop mouf. Le sable est trop mouf. Le sable est trop mouf pour moi ! Messieurs, merci beaucoup de cette interview. On vous retrouve, pourquoi pas, à l'arrivée. Ça sera avec grand plaisir que j'aurai l'occasion de vous interviewer, si vous êtes dans les cinq premiers. C'est ça, tout à fait. Ça sera un beau duel. Bonne chance à vous, Thierry. Merci, messieurs. Merci à vous. Bravo, super ! Bravo, regarde, à vous. La carte ! Je vais prendre la carte.